Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 29 octobre 2021, 9h35, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Un petit peu enrhumé, je ne sais pas si c'est possible d'encore avoir le rhume, le 5-le-rume, ces jours-ci, depuis deux ans, mais en tout cas, moi, je suis juste un petit peu enrhumé, ça va très bien. Tempête géomagnétique, je vous en parle souvent, on parle souvent ici du soleil, des cycles du soleil, des catastrophes, des cycles catastrophiques, des cycles climatiques aussi, et de toutes sortes d'autres sujets, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le, ceux qui sont déjà abonnés, merci, heureux de vous retrouver sur YouTube, puis moi, je vous le dis souvent, on le sait, il y a eu des tempêtes solaires qui nous envoient des éjections de masse souvent peu puissantes, mais à l'occasion, dans notre histoire puissante, qui ont causé des dommages et provoqué dans, pas l'histoire récente, mais pas trop lointaine, où on avait des communications plutôt, au premier balbutiement, avec le morse, et ainsi de suite, qui avaient quand même provoqué des panne-agents, des blessures et des explosions, et qu'aujourd'hui, si on se retrouvait avec une tempête solaire, de cette ampleur-là, de l'époque dont je vous parle, de cet événement de Carrington, les dommages et les conséquences seraient extrêmement plus graves, naturellement, on dépend de l'Internet, on dépend de l'électricité, on dépend de tout ça pour faire fonctionner toute notre vie, s'il fallait que ce système-là tombe à plat, on en aurait pour des semaines et des mois à vivre à l'âge de pierre, vivre l'enfer, la confusion, l'anarchie totale, sans compter tous ceux qui dépendent de soins, de machineries pour survivre, de médications, t'aurais plus d'eau, t'aurais plus rien, ça peut arriver, c'est juste une question de temps, savoir quand cela arrivera-t-il, c'est pas est-ce que ça va arriver, ou il n'y a pas de possibilité que ça arrive, ça va arriver, c'est arrivé dans le passé, et c'est juste une question de temps, là maintenant, on nous dit, plusieurs sites, je suis allé faire des recherches, merci à un abonné, je pense que c'est Jean-François qui m'a envoyé le lien, une tempête géomagnétique, une forte veille d'orage magnétique en vigueur, le 30 octobre, demain, après une éruption solaire majeure, nous raconte The Watchers, l'activité solaire a atteint des niveaux élevés le 28 octobre 2021, avec une paire, et c'est une paire d'éruptions, là, excitez-vous pas, excitez-vous pas, une paire d'éruptions de classe M, et tout ça pourrait amener quelque chose de majeur, on va voir ce que ça va donner, mais tempête solaire de classe quand même assez élevée, un courant jet méridional aussi, entraîné par l'activité solaire historiquement faible de notre planète, donc là, ça c'est une autre histoire, j'ai essayé de trouver un autre lien, je vais vous y trouver, on l'a ici, donc, une éruption solaire massive de classe X1 a été éclatée du soleil, aujourd'hui, il semble qu'une éjection de masse coronale associée du soleil pourrait atteindre la Terre au 31 octobre, provoquant une tempête géomagnétique sur Terre aux alentours de l'Halloween, une tempête de rayonnement associée à l'explosion affecte la Terre en ce moment, les plus grandes éruptions solaires sont appelées éruptions de classe X, sur la base d'un système de classification qui divise les éruptions solaires, en fonction de leurs forces. Les plus petits sont de classe A, suivi B, C, M et X, semblables à l'échelle de Richter pour les tremblements de Terre, chaque lettre représente une augmentation de 10 fois de la production d'énergie, en conséquence, la fusée de classe X, aujourd'hui, est 10 fois une fusée de classe M, et 100 fois une fusée de classe C. Dans chaque classe de lettres, il y a une échelle plus fine de 1 à 9. L'éruption solaire d'aujourd'hui est classée X1, comme je vous le disais. L'éruption de classe X d'aujourd'hui provient de la région active numéro 2887 du Soleil, une zone de tâche solaire en croissance détectée pour la première fois, il y a quelques jours, selon le Space Weather Prediction Center, de la Noa, une tempête de rayonnement S1, a commencé à 13h40 heure de l'Est aujourd'hui. En raison de cet événement, ils ont émis un avertissement de tempête de rayonnement jusqu'à 8h40 heure de l'Est le lendemain. Selon le fameux site, les tempêtes de rayonnement solaire se produisent lorsqu'une éruption magnétique à grande échelle accélère des particules chargées dans l'atmosphère solaire à des vitesses très élevées, on le sait. Les particules les plus importantes sont les protons qui peuvent être accélérés à de grandes fractions de la vitesse de la lumière. À ces vitesses, les protons peuvent se précipiter sur Terre en moins d'une heure après l'explosion, lorsque ces particules atteignent la Terre, les protons en mouvement, rapides, pénètrent dans la magnétosphère qui protège la Terre des particules chargées d'énergie inférieure. Une fois, à l'intérieur de la ligne de champs magnétiques, pénètrent dans l'atmosphère près des pôles nord et sud, des tempêtes de rayonnement solaire peuvent causer plusieurs impacts près de la Terre lorsque des protons énergétiques entrent en collision avec des satellites ou des humains dans l'espace. Ils peuvent pénétrer profondément dans l'objet avec lequel ils entrent en collision et endommager les circuits électroniques ou l'ADN biologique. Pendant les tempêtes de rayonnement solaire les plus extrêmes, les passagers et équipages des avions volants à haute altitude peuvent être exposés à des risques de rayonnement. Au cours de telles tempêtes, les avions commerciaux peuvent être détournés des zones présentant les plus grands risques de rayonnement. Selon le même site, lorsque les protons énergétiques entrent en collision avec l'atmosphère, ils ionisent les atomes et les molécules, créant ainsi des électrons libres. Ces électrons créent une couche près du fond de l'ionisphère qui peut absorber les ondes radio à haute fréquence, rendant les communications difficiles et impossibles. En tout cas, on continue. Je vous laisserai les liens de ça dans la boîte de description. Donc, on a une tempête quand même assez forte. Je vous laisserai le lien de l'anneau 1 aussi. Donc, on ne sait jamais ce qui peut nous attendre, ce qui nous pend, mais là, on semble avoir de plus en plus, avec ce cycle 25, de possibilités de quelque chose de majeur. Puis, je ne le souhaite pas qu'on le vive, mais on est comme parti dans une espèce de vrille de cycles qui sont tous en train de s'aligner, qui sont alignés, qui sont en train de s'exécuter. Les cycles climatiques, politiques, financiers, économiques, sociaux, spirituels, cosmiques, climatiques, solaires. Moi, je vous le dis, c'est préférable de vous préparer au pire. Puis, en espérant que le pire n'arrivera pas, on semble être... On semble être choisi pour vivre le pire. Je pense qu'on va le vivre, donc. Comme dirait l'autre, préparons-nous. Sous-titrage Société Radio-Canada